Faut qu'on parle de vos petits secrets. On va voir ce que vous m'avez répondu. Quand j'ai fait ma première fois, je suis resté bloqué dans la meuf et on a dû appeler les pompiers. Chef, qu'est-ce qui s'est passé là ? Je fais genre je canne avec mes doudous la nuit mais cache bien mon pseudo, c'est secret. Mesdames, je savais que vous faisiez joujou avec vos coussins mais alors avec vos doudous... Prout ! J'ai des délires avec une pote mais une fois c'est allé plus loin. Oh les vilaines ! Je sais pas nager. Je me le branche sur le profil d'une meuf de ma classe, elle s'appelle Margot. Voilà, s'il y a des margots qui passent par là, sachez qu'il y a un mec de votre classe qui se flash McQueen sur votre profil. Ton premier arroba se destroy l'astico sur ta photo de profil. C'est pas facile à entendre mais au moins tu le sais. Premier degré, j'ai déjà fait des bails avec une cousine éloignée. Chef, dans cousine éloignée, il y a encore cousine. J'ai vu la mère d'un camarade complètement nu. Je me suis déjà Holy Shift Well en cours. J'ai utilisé une IA pour essayer de te voir sans lunettes. Je me suis déjà Bumblebee le petit mus dans les toilettes de la fac. J'ai une vie de merde donc rien à raconter, arrêtez avec vos sottises. 10 râteaux par la même meuf. Son prénom il commence par un C, je veux que des R.I.P. le C. Je sais que ma pote sors avec mon mec, j'attends juste de voir jusqu'à où ils vont aller. C'est chaud ça. J'ai des enfants dans ma cave, il faut arrêter avec ça, il n'y a rien de plus normal. J'écoute de la K-pop mais je fais genre c'est de la merde devant les gens. Kaka, vous avez un sérieux problème avec le kaka ? Je sors avec un mec que je n'aime pas, c'est compliqué là. Je suis Batman mais arrête je te crois pas. J'ai 19 ans et pourtant je suis toujours timide. T'inquiète pas, il n'y a pas d'âge pour ça. Quand je rencontre une personne, j'évalue si je devrais la tuer ou pas. Et moi tu me tuerais ou pas ? Ma meilleure amie veut pécho mon petit ami. Un peu chelou la meilleure amie. Je suis baka chute. Enfin des secrets un petit peu plus mignons. J'ai perdu mes crampetés en plus, elles m'ont coûté tellement cher. Mes crampetés. I'm panjang ! Ma pote est enceinte de l'un des membres de sa famille du côté de son père. J'espère que pour certains et certaines c'est du trolin parce que des fois vous me faites flipper. Je republie des vidéos de mecs beaux alors que je suis en couple, c'est addictif. What ? J'ai choisi mon école en fonction d'un mec que j'ai pas encore rencontré. Waouh ! Alors c'est très sympa d'avoir des petits flirts, des petits crushs mais ne faites pas n'importe quoi. J'aime mon ex. Ça malheureusement c'est des choses qui arrivent. C'est pas facile. Moi et ma copine on faisait les lesbiennes et je suis tombé amoureuse d'elles accidentellement. Le accidentellement t'sais. En mode c'est un accident, j'ai pas fait gaffe. C'est pour une vidéo ou non ? C'est pour les coller vos réponses au dessus de mon lit. J'ai mangé une araignée quand j'avais 8 ans et je l'ai recraché puis remangé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? Je suis gay. Voilà, pas plus d'informations. Pendant ma relation avec mon ex, j'ai pépon mon meilleur pote parce qu'il en avait une plus grande. 80% des réponses c'est des réponses comme ça, voilà. Les gens se sont lâchés. Après je pense qu'il y a des petits mythos de temps en temps mais on est là pour la rigolade, c'est marrant. Je suis une fille et je fais caca. Je vous ai pas demandé de me faire des blagues, je vous ai demandé vos petits secrets. Je me suis déjà allé brand James alors qu'il y avait mon beau-frère dans la chambre. Chef ! Un peu tenu, ça se trouve il dormait même pas le pot. Ma meilleure amie aime des chauves mais de 50 ans alors que... Alors qu'elle est ado. J'ai fait un gros accident avec la voiture de mon père, il est à l'étranger. Force à toi mon ref. J'ai fait ma première fois, bah écoute bravo à toi, j'espère que ça s'est bien passé. J'aime trop les aisselles féminines, vous commencez à me faire flipper, vraiment. J'ai un vibromasseur, bah écoute on espère que tu t'amuses bien avec. Je connais l'adresse, la plaque de voiture, le nom de sa soeur frère de mon crush. C'est une meuf qui a écrit ça et il y a que les meufs pour avoir ce genre d'infos. Je suis en fait une baka, loup alpha mais personne le sait. Mais arrête, tu mens. J'ai déjà léché les 4 d'un mec. Les 4 quoi ? Les gars je commence à flipper là. Qu'est-ce qu'on est censé avoir par 4 là ? Non parce que moi j'ai que 2 boules, c'est normal. J'ai vu mon mec me tromper et quand il m'a vu il a dit que c'était juste sa pote. Franchement je vais vous dire un truc qui va peut-être être un peu dur mais si vous avez envie de tromper, malheureusement personne ne pourra vous en empêcher. Qu'est-ce qu'il me raconte là ce fils de pute ? Ok, mais juste un truc, assumez. Quand vous vous faites choper, assumez. Voilà vous dites ouais je suis une merde. Ma cousine est tombée enceinte de mon père. Je suis choc. Je baisse pas toujours la tête quand l'aide à la visée s'active dans les escaliers derrière une meuf. J'aime beaucoup la comparaison, genre t'essayes de pas regarder son cul mais non hop y'a l'aide à la visée. Je suis en crush sur Flash McQueen, oh my god. C'est vrai que c'est une voiture plutôt stylée, plutôt charismatique. Je me sens prout, qu'est-ce que je dois répondre ? Je t'aime ça sera notre petit secret, oh c'est un gars qui a écrit ça. J'ai lancé des boules de papier sur ma camarade et j'ai accusé quelqu'un d'autre. C'est marrant parce qu'il y a vraiment les secrets un petit peu plus mignons, c'est genre 20% des réponses et 80% c'est que des gros trucs bien hard. J'ai une communauté de barjots. J'ai appris que mon mari avait mis ma soeur enceinte après 10 ans de mariage. Putain c'est... J'ai ken avec le... Eh mec y'a que ça. J'ai ken avec le frère jumeau de mon mec, en plus j'ai kiffé. What the fuck ? Je suis kawaii, putain mais enfin on retrouve des gens censés. Je recycle mon caca. Eh pareil, le caca frérot, je sais pas ce que vous avez avec ça. Je me fais des scénarios bien salaces avec des mecs imaginaires, oh la chipie. Déjà fantasmé sur une de mes profs, vraiment cache bien le pseudo esthép. Ne t'inquiète pas, y'a pire comme secret, on a tous fantasmé sur une de nos profs. Mon cousin a une petite... Wow wow wow, comment tu sais ça ? Quand j'avais 11 ans, je me suis fait caca dessus et j'ai osé le dire à personne. Du coup j'ai dû m'asseoir comme ça. Une fois de plus, du caca, on adore. J'écris des fanfictions avec des scènes olé olé. Des fanfictions, c'est quoi ? C'est pas des histoires avec des super-héros ça non ? J'ai déjà vu la grand-mère d'une de mes potes à poil à visant. J'ai pas palpé mes testicouilles, chef, c'est la seule vidéo qui est à peu près sérieuse de ma chaîne, il faut le faire. J'ai volé 5 panneaux stop, oh la racaille. Jamais compris trop ce délire de panneaux, mais y'a beaucoup de gens qui le font. J'ai un crush qui crush sur moi, mais qu'est-ce que t'attends, sœurette ? Qu'est-ce que t'attends ? Faut arrêter d'attendre les meufs que le mec fasse le premier pas, s'il vous plaît. Donc va le voir, s'il te plaît. J'ai écrasé le chien de mon beau-père, il a quitté ma mère car il pensait que c'était elle ne vendre là. Putain. Je suis lesbienne et ma mère est homophobe, youpi. Ouais, ça c'est compliqué. J'ai DM une meuf sur Pronote, c'était la fille de la CPE. What sur Pronote ? Est-ce que ce soldat est en train de nous mentir parce que... A moins que ça ait changé, mais ouais Pronote, y'avait pas DM je crois. Je mange des petits pieds chaque nuit. Petit pied. Qui se souvient du dinosaure petit pied ? Coucou. J'ai le moral à zéro depuis quasiment 6 mois parce que personne veut de moi et du coup je fais semblant. S'il te plaît, reprends confiance en toi, soit un flexeur, soit swag. T'inquiète pas qu'il y a beaucoup de gens qui veulent de toi. Tu les as peut-être pas encore rencontrés, mais s'il te plaît, garde le sourire. Vraiment, kiffe la vie. J'aime deux personnes à la fois, je sais pas qui choisir. Les meufs dans toute leur splendeur. On a pissé dans une poubelle publique. Nickel soldat. Je vous laisse le lire celui-là, j'ai pas les mots. Un goéland m'a chié dessus. J'ai appris à 16 ans que la chasse d'eau existait et qu'on devait pas prendre et manger notre caca. J'ai une dette de 600 euros, si ma mère venait à la prendre, je suis mort. Je sais pas à qui tu dois 600 euros, chef, mais un conseil, n'allez jamais dans ce genre de plan bourbier. J'ai passé un rasoir avec lequel je m'étais épilé à une fille qui m'avait fait des propos racistes. Alors les propos racistes, c'est inacceptable, t'as bien eu raison. Mais je savais pas qu'il y avait des échanges de rasoir entre les meufs. J'ai mogu mogu avec la grande soeur et la meuf à mon meilleur pote. Mon ref, pas les meilleurs potes. Je suis tombé sur les mouchoirs pleins d'œufs de mon frère sur le canapé. Oh ça c'est gênant, ça j'avoue ça. J'incarne la perfection, humour. Arrêtez avec l'humour, non c'est tu incarnes la perfection, voilà. Y'a pas à dire ça, c'est comme si moi je disais, je suis beau, non je rigole, non je suis giga beau gosse. Ayez confiance en vous les reufs, d'accord ? Si vous êtes abonné à moi, je veux que vous soyez des flexeurs, des flexeuses. Je suis un farfadé malicieux. J'ai pas d'amis et c'est pas une blague. J'aime pas quand c'est triste, j'aime pas quand vous êtes triste là comme ça. En plus je suis sûr que t'as plein d'amis, d'accord ? Et allez de l'avant, allez essayer de rencontrer des gens, y'a plein de gens qui veulent être votre amie, d'accord ? Oh la vache ! Je me suis égratillé, regarde ! Oh la vache ! Lely Toralareff. J'ai déjà shooté un chat avec des cailloux parce qu'il avait griffé mon chat. J'aimerais passer dans une de tes vidéos par pitié. Bon si c'est vraiment par pitié. Je mets de la pâte de dentifrice dans la bouche du bébé de ma tante quand il dort. Mais le bébé de ta tante c'est ton cousin. Je me suis inventé des ex pour me faire des potes mais je suis célibre depuis le début. Faites pas ça, faites pas ce genre de choses. C'est mon anniversaire, bah écoute, bon anniversaire à toi, un petit peu en retard. Je dors encore avec un doudou, non mais ça c'est trop kawaii comme secret là, comparé aux autres fous là. Dormir avec son doudou c'est magique. J'ai une calvitie alors que je suis une meuf. C'est pas mon secret mais celui de ma cousine, elle a un mec de 24 ans, elle a 14 piges. J'ai déjà, t'as compris, avec un mec de 34 ans alors que j'en ai 15. Cache mon nom mais je l'ai déjà fait avec plusieurs gars et j'ai bientôt 14 ans, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada